bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va tester la dernière montre connectée de chez son pitts la sonne pitts watch 2 dans la vidéo on verra le petit débat là je vais vous montrer comment connecter la montre comment elle se recharge on va parcourir l'application qui s'appelle sonne pitts life on va voir les différents paramètres directement sur la montre tester l'étanchéité et ma conclusion allez commençons par le déballage dans la boîte on a la montre avec un bracelet remplaçable facilement sonne pitts ne vend pas de bracelet mais on trouve facilement ce genre de bracelet sur le marché c'est un bracelet standard de 22 mm je vous mets un lien dans la description pour différents bracelets de couleurs on a le câble de recharge qui fait 60 cm de long et le mode d'emploi allez comment recharger la montre la montre se recharge via son câble qui est aimanté il suffit de placer ici le câble sur la montre c'est aimanté donc ça va se placer automatiquement le système est basique mais ça fonctionne assez bien même si j'aime pas trop ce genre de système de recharge puisqu'on peut vite perdre la recharge en déplaçant la montre en bougeant la montre ça peut vite se déconnecter la recharge aussi est assez lente il faut compter un peu plus de deux heures passons à la connexion moi j'ai chargé la montre avant de faire la connexion je l'ai complètement chargé ici la montre elle s'est allumée toute seule en connectant le chargeur si jamais elle s'allume pas où vous êtes toujours en mode charge vous restez appuyé sur le bouton pour l'allumer on a directement le qr code sur la montre qu'on peut télécharger l'application l'application c'est son pit slice disponible sur le play store ou la play store de chez apple maintenant qu'on a ça donc moi je vais sur l'application il faut se créer un compte vie avec son adresse email vous allez recevoir un code de sécurité et une fois que vous avez reçu le code vous pouvez accéder à l'application il suffit d'appuyer sur la flèche si j'ai donc ajouté la watch 2 1 c'est le modèle 2 de chez son pit apparemment ils ont sorti un autre modèle un modèle carré donc j'ai ajouté l'équipement donc j'active le bluetooth il faut activer le bluetooth de son téléphone voilà l'application si le bluetooth comme moi n'est pas activé l'application vous demande et elle accède aux autorisations donc c'est en cours de connexion là ils me disent que la connexion ne s'est pas faite voilà il faut que l'écran soit allumé pour que la connexion se passe bien donc il faut accepter sur la montre j'accepte à niveau du micro programme donc il ya déjà une mise à jour voilà on va procéder à mise à jour la montre elle redémarre et voilà donc faut pas programmer l'heure c'est là pour la synchronisation se fait automatiquement avec le téléphone tout se fait automatiquement au niveau du paramétrage de la montre donc il n'y a rien à faire regardons un peu de plus près cette montre la montre ne pèse déjà que 38 grammes elle fait 1 cm d'épaisseur c'est vraiment très très fin elle fait ici si on prend ici 5 cm sinon ici 4,2 cm on a un écran de 1,28 pouces un écran lcd tft au niveau luminosité c'est bien mais en plein soleil ça peut faire mieux on voit aussi que il ya quand même une bordure qui est quand même assez épaisse mais on a un full écran tactile et arrondi donc ça c'est bien et je vous montre ici il est vraiment réactif c'est un très très bonne écran tactile sur le contour ici on voit on a un contour en aluminium du plastique pour l'arrière on a le système de recharge qui sera un système de recharge aimanté on a les différents capteurs ici pour rythme cardiaque et un capteur pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang on a un bracelet en silicone il est vraiment très 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 doux donc c'est un bon bracelet en silicone il fait la taille standard donc ça fait 22 mm donc on peut trouver facilement des bracelets sur le marché donc on n'aura pas de difficulté à trouver des bracelets de ce genre avec système détachable un petit détail aussi ici on a un genre ici d'attache ça c'est bien ça va permettre que quand on a le bracelet aux poignets va de bien clipser ici ça rentre dans le trou du bracelet voilà et ça va permettre que ça va ça s'enlève pas très très facilement même si ça peut s'enlever mais ça s'enlèvera moins facilement que s'il n'y a pas ce genre de petit cutter donc ça je trouve ça bien de sein de piste d'avoir mis parce que c'est vrai on se retrouve souvent avec un bracelet comme ça pour les montres qui n'ont pas ce genre de petit cutter on a le bouton ici il va juste servir à mettre l'écran en veille ou à réveiller l'écran il va pas servir à grand grand chose ce petit bouton là mais c'est bien qu'il y est ça donne aussi un style à la montre la montre est complètement étanche elle est ip68 protégée contre la poussière et l'immersion dans l'eau vous pouvez la plonger dans l'eau sans problème parlons maintenant de l'application l'application s'appelle soundpits life disponible sur le play store et l'apple store l'application est assez jolie elle est bien colorée mais surtout fluide et fonctionnel les données sont mises à jour automatiquement sur la première interface on voit directement les informations essentielles le nombre de pas les kilomètres parcourus les calories perdues de la journée on clique dessus et on a un accès à un graphique avec un historique en jour avec un détail de chaque heure en semaine en mois et même sur l'année en bas on peut modifier l'objectif de pas le nombre de pas cible on clique sur mon équipement intelligent on clique encore et là on accède aux paramètres sur la montre on voit sa montre avec juste en dessous le pourcentage de batterie ensuite on a la configuration du cadran c'est là qu'on peut modifier et choisir un autre cadran parmi 42 cadran disponible on peut personnaliser le cadran avec une photo personnelle une photo instantanée ou de son album photo on peut choisir la couleur de l'affichage de l'heure mais on ne peut pas changer son style on peut modifier la détection du rythme cardiaque soit en automatique ça veut dire que le rythme cardiaque sera mesuré en continu ce qui va consommer beaucoup plus de batterie ou on peut mettre en manuel dès qu'on le souhaite on mesure soi même son rythme cardiaque ce qui va consommer vraiment beaucoup moins de batterie avis de message c'est là qu'on va pouvoir sélectionner applications qui enverront une notification à la montre le mode ne pas déranger c'est très pratique si on ne veut pas que l'affichage lumineux de la montre s'active dès qu'on bouge le poignet et ça va éviter la réception de notifications la montre ne vibre plus selon un horaire que l'on a choisi c'est très pratique surtout si on la porte en dormant rappel de réveil c'est tout simplement un réveil ou juste pour se fixer un rappel ceux qui ont le sommeil très profond les vibrations ne suffiront pas vous réveiller rappel de sédentarité toutes les heures la montre va vibrer pour vous dire que vous êtes assis trop longtemps sans bouger suggestion d'appel entrant c'est pour être averti qu'on reçoit un appel soulevé le poignet pour allumer l'écran dès qu'on lève le poignet la montre sort de veille sur la montre c'est vraiment instantané et réactif on a la durée d'écran allumé le choix entre 5 secondes 10 secondes ou 15 secondes le mode d'heure plutôt le format horaire ils auraient dû dire c'est le choix entre l'affichage 24 heures ou 12 heures la synchronisation météo pour activer la météo en bas au milieu on a sport ça utilise la géolocalisation de votre téléphone pour rappel il n'y a pas de gps dans la montre l'exercice commence faites l'attention pause d'exercice à côté de sport il y a des cris miens je ne sais pas s'il voulait dire moi en tout cas on va retrouver ces données personnelles c'est là qu'on va pouvoir rajouter un logo ou sa photo configurer l'application pour une meilleure précision en rajoutant son âge son poids son sexe allez regardons un petit peu le tactile et les différents paramètres sur la montre je vous ai montré que le tactile c'est vraiment très très réactif donc sur ça la montre réagit très très bien le tactile réagit très très bien on a ici l'interface de la montre si je veux le changer je peux rester donc je peux le changer directement via la montre sinon bien sûr je peux passer par l'application et là on peut modifier mettre les interfaces que l'on souhaite sinon via la montre il y a un petit bémol ils nous ont deux ils ont non ils nous ont mis deux autres interfaces et ces deux autres interfaces ici on peut pas les modifier donc j'ai essayé de les remplacer et modifier on peut pas quand si je souhaite rajouter et mettre par exemple mon interface avec ma photo et tout ça et garder ce cadran là je ne peux pas ça je trouve ça dommage si je glisse ici vers le bas on peut voir le taux de batterie même si on le voit directement ici avec cette interface là on peut voir le taux de batterie la date l'heure le jour on peut voir que la montre ici connecter je peux faire une recherche de mon téléphone donc moi il est sous vibreur voilà arrêter la vibration je peux faire via le bouton on peut régler la luminosité donc moi il était mis au plus faible si je veux mettre plus fort je peux mettre plus fort plus fort ce sera utile vraiment si on est en plein soleil mais même si je mets la mise la luminosité à fond est vraiment on est en plein soleil on verra pas trop trop l'écran non plus si on met pas sa main où on fait pas un geste pour essayer de voir l'écran on a ici le mode ne pas déranger donc ça veut dire qu'on va pu recevoir des notifications sur la montre ni les appels on a les différents paramètres l'accès différents paramètres je vous montrerai ça après puisqu'on peut accéder autrement si je coulisse à gauche ou à droite on a les mêmes fonctions sauf que là j'accède à dernière fonction là j'accède à la première fonction donc on peut voir le nombre total de pas que j'ai fait aujourd'hui ça représente 3445 pas représente 2,66 km les données sont 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 correctes j'ai vérifié avec mon mi band 6 et les données sont correspondent là on a le rythme cardiaque là on a accès pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang là on a donc moi j'ai porté la montre pendant mon sommeil donc là j'ai accès à savoir combien de temps j'ai dormi là aussi les données sont aussi correct puisque si je compare au mi band 6 ça fonctionne ça donne les mêmes données donc sommeil léger sommeil profond j'ai la météo aussi si on a synchronisé la météo sur l'application à la météo aussi et là on peut voir que mais actuellement effet 15 degrés il va faire 19 degrés dans la journée et au plus bas 7 degrés on peut voir un ici dans les prochains jours le vendredi fera maximum 17 degrés à 6 degrés samedi 5 à 16 et dimanche 8 à 16 donc on a des données quand même et là prendre une pause donc c'est une aide pour la respiration si on veut se relaxer comme ils disent ici donc là ils mettent ina latte donc il ya un petit problème de traduction donc c'est inspiré et expiré si je coulisse donc vers le haut on peut voir l'état donc c'est ce que j'avais ici le rythme cardiaque la situation d'oxygène donc c'est pour prendre les mesures donc si jamais vous avez mis le rythme cardiaque sur manuel ben vous avez accès pour prendre le rythme cardiaque donc faire la mesure vous même la saturation d'oxygène dans le sang pour prendre la mesure commencer à mesurer refaire la mesure on a le sport on a 12 sports différents à la course en extérieur la marche le cycliste l'alpiniste le vélo de spying le vélo d'appartement le yoga la course intérieure l'entraînement libre la gymnastique le basketball le football l'aviron pour le sport la montre n'a pas de gps intégré ça va utiliser le gps sur votre téléphone mais la montre n'a pas de gps intégré enregistrement d'exercice donc ça c'est pour voir l'historique d'exercice que vous avez fait la météo dormir donc c'est pour avoir accès aux données voilà comme on a vu les messages et pour les notifications donc on peut lire ces notifications et revenir en arrière sur ces notifications sinon on les reçoit en instantané sur la montre directement comme son téléphone je peux contrôler la musique dans plus on a un chronomètre en un compte à rebours trouver le téléphone mobile donc si j'ai perdu mon téléphone je peux le faire vibrer ou sonner et entraînement respiratoire on l'a vu dans paramètres on a le cadran pour modifier le cadran la luminosité pour faire pour changer la luminosité madame à propos dans la version du firmware de la montre et l'adresse mac je peux éteindre la montre et je peux aussi réinitialiser la montre et on a fait le tour de différents paramètres de la montre ça c'est complet faut rien de plus toute façon ce qui nous sera utile c'est directement la première interface ça va nous servir de montre et si on reçoit nos notifications on est content et pour les sportifs vous pouvez utiliser le chronomètre et tout ça et ce sera plus précis en utilisant le mode sport allez passons à ma conclusion tout d'abord je vais vous dire moi ce que je n'ai pas aimé je n'ai pas aimé le système de recharge aimanté qui peut se décrocher facilement donc ça on peut croire que sa montre est en train de recharger on a à peine bougé le câble de recharge que ça s'est décroché ou un autre système aurait été préférable parlons un peu de l'écran l'écran je trouve quand même qui manque même si c'est un écran lcd tft qui doit normalement permettre de voir au soleil l'écran manque un peu quand même de luminosité quand on est vraiment en plein soleil même la luminosité si je la mets au maximum bas ça ne suffit pas le cadran donc on peut modifier le cadran de la montre on a le choix entre 42 cadran on peut mettre même une photo de son choix mais nous impose quand même deux interfaces obligatoires qu'on ne peut pas désinstaller ce qui m'oblige à télécharger un nouveau cadran à chaque fois quand on veut changer c'est un petit peu embêtant s'il ya deux ou trois cadrans qui nous plaît allez parlons maintenant de ce que j'ai aimé j'ai aimé le design de la montre son aspect qualitatif le contour en aluminium l'écran lcd tft de 1,8 pouces qui est complètement tactile et assez grand pour lire les notifications l'interface qui est vraiment très très rapide et réactif j'ai aimé aussi l'application qui est simple mais elle peut toujours être améliorée les vibrations de la montre sont assez fortes attention il n'y a pas de haut parleur dans la montre ça va seulement que vibrer l'autonomie de la montre avec sa batterie de 220 milliampères moi j'ai trouvé correcte j'ai tenu sept jours en avec le rythme cardiaque constamment activé en faisant en sorte que la montre s'éteint de 22 heures à 7 heures du matin donc quand je dis éteint celle se met en veille sinon je peux toujours regarder l'heure 7 jours je trouve ça bien pour ce type de montre sinon les gros utilisateurs si vraiment on utilise tous les paramètres à fond avec la luminosité à fond et tout ça on pourra tenir 4 5 jours maximum si on n'utilise pas toutes les fonctions comme le rythme cardiaque et tout ça on utilise juste comme montre bah on va tenir facilement une quinzaine de jours cette montre connectée coûte 50 euros pour 50 euros on a quand même une montre très classe et étanche qui est fait pour tout le monde hommes femmes ados sportifs ou non une montre très réactif avec une assez bonne autonomie en tout cas pour moi elle va rentrer dans ma collection si vous avez encore des questions n'hésitez pas tous les liens se trouvent dans la description comme d'habitude moi je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux merci d'avance pour vous être abonné je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo d'orwan